Vous connaissez bien Michel Michier qui est donc un sévrien et qui est aussi, et c'était ça qui nous intéresse ce soir, qui a écrit des bouquins sur le capitalisme et en particulier son dernier livre, Le capitalisme déboussolé, que donc la librairie Anagramme nous proposera à la fin de cette conférence. Donc, un analyste du capitalisme, un gérant de portefeuille éthique, et c'est peut-être la première question que je voudrais te poser pour introduire cette soirée. Être un gérant de portefeuille éthique, c'est quoi ? J'ai toujours un problème avec cette question parce que, d'après ma femme, c'est antinomique. On ne peut pas être à l'effet financier et éthique. Donc, je suis dans la finance depuis 40 ans, j'ai surtout été analyse financier, et sur la fin, maintenant, je suis gérant, et gérant éthique. Effectivement, après 40 ans de finance, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu ce que ça veut dire. En fait, il y a deux conceptions de la gestion éthique. Il y a une conception que vous devez connaître, certains d'entre vous, qui militent dans des associations, dans des ONG, qui est les fonds de partage. Le plus connu étant celui qui a été lancé il y a longtemps par le CCFD, et qui, en fait, sont des fonds où vous placez vos économies, votre épargne, et une partie de la rémunération de cette épargne, au lieu de vous revenir, va à une ONG que vous désignez, que généralement celle qui promeut le fond, le CCFD, et une partie de la rémunération de votre épargne, va au CCFD. Ça s'appelle un fonds de partage. Moi, je fais quelque chose de différent. Je fais un fonds de placement éthique. C'est-à-dire que j'investis dans des sociétés dont je juge qu'elles se comportent de façon éthique. Moi, j'ai une conception un peu plus radicale. Je fais ce qu'on appelle de l'exclusion, ce qui est... je crois qu'on est deux en France à faire ça. C'est plus répandu chez les anglo-saxons, parce que chez les anglo-saxons, il y a une espèce de morale puritaine anglo... protestante puritaine, et les fonds d'exclusion anglo-saxons, en fait, ils ont démarré dans les années 20, et c'était des congrès de relations religieuses. Ils refusaient d'investir dans le tabac, le jeu, le gambling, la pornographie, un certain nombre de secteurs dans lesquels ils refusaient d'investir pour des raisons de morale religieuse. Et moi, effectivement, je considère qu'il y a un certain nombre de sociétés qui ne satisfont pas à des critères éthiques, et donc je refuse d'investir dans ces sociétés. Alors vous me direz, il y en a beaucoup, et c'est vrai. Grosso modo, si je regarde les grandes sociétés françaises, il y en a au moins 60% dans lesquelles je refuse d'investir, parce que pour une raison ou une autre, elles ne rentrent pas dans ma grille d'analyse, de multi-critères d'analyse. Je vais vous donner un exemple qui est l'exemple peut-être le plus connu, qui est celui de Total. Alors c'est un exemple intéressant, c'est que c'est la plus grosse société française. L'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Et là, je dirais, mon attitude n'est pas liée aux accidents eux-mêmes, parce que dans la vie d'une entreprise, dans une viendus grillé, il y a toujours des accidents. Il peut y arriver, il peut succéder des événements exceptionnels, des accidents, etc. Et on ne peut pas reprocher à une entreprise d'être victime d'un accident. Ce que je reproche à Total, c'est son attitude au moment de l'accident. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait un milliard de profits par mois, ne devrait pas attendre les négociations avec les assureurs, les négociations avec les communes bretonnes, etc., pour indemniser les dégâts. Il devrait d'abord indemniser, c'est sa responsabilité citoyenne, et ensuite éventuellement laisser faire les assureurs, les expérateurs, etc. Pourquoi ont-ils eu cette attitude ? Moi, je pense que c'est très profondément lié à ce qui s'est passé depuis 20 ou 30 ans dans le système capitaliste, dans le système économique dans lequel nous vivons, où il y a eu une forme de dérèglement des valeurs, et où les gens se sont tellement préoccupés du profit, de la rentabilité, de la rentabilité à court terme, de l'intérêt des actionnaires, de bénéfices par action, de qu'est-ce qu'ils vont publier comme bénéfices pour le mois prochain, comment on va évaluer le cours de bourse, comment on va réagir à la bourse, comment on va réagir les financiers, comment on va réagir les fonds de placement, les fonds de pension, les crises de retraite, etc. Ils avaient l'œil rivé sur la performance financière, et ils ont complètement oublié, mais j'ai du mal à comprendre moi-même, comment ils ont pu oublier de rester humains, d'être un peu sensibles, tout simplement, à la vieille gamme, aux résines de l'usine AZF. Comment, de ton regard à toi, comment est-ce qu'on a pu, comme ça, comment est-ce que cette crise a pu se développer d'une telle façon ? La crise est partie d'une crise immobilière classique, qui est une crise de sur-recommulation et de sur-endettement, qui est une crise très classique dans le système capitaliste. Je dirais que ce sur-endettement, il est en particulier, on va revenir un peu à ce que j'ai dit au début, il est en partie lié au fait que les gens, depuis une vingtaine d'années, le partage de la richesse, le partage de la valeur ajoutée, dans le système, a été déformé. Il a été largement déformé en faveur des actionnaires, en faveur des entreprises, de l'autofinancement des actionnaires, de la finance, on a développé ça, et au détriment des salariés, au détriment des salariés, des fonctionnaires, etc. Le pouvoir d'achat a stagné, et donc le partage des gains de productivité, il n'a pas été au consommateur, et donc le consommateur contraint a été obligé de s'endetter massivement. Donc on a une crise de suraccumulation immobilière, et une crise d'endettement. Alors ça a été de façon anecdotique, en plus étendue à des franges de la population, pas seulement aux Etats-Unis, mais en Europe, qui étaient des franges extrêmement pauvres. La crise des subprimes, c'est une crise des pauvres. Et c'est des gens à qui on proposait de s'endetter dans des conditions scandaleuses, avec des réseaux de démarcheurs payés à la commission, qui faisaient du porte-à-porte dans les banlieues pourris, et qui allaient voir des gens qui vivaient dans des conditions misérables, des loyers minables, entassés à plusieurs familles, etc., et qui leur disaient, « Signez-là, vous allez avoir la maison de votre vie, ça va vous coûter 300 dollars par mois, ou 400 dollars par mois de remboursement, et vous allez leur montrer la maison sur un catalogue, etc. » Les gens signaient, évidemment, ils ne disaient pas, parce qu'ils ne savaient pas lire, ou que c'était qu'un tout petit, etc., que les 300 dollars, la Luginande devenait 400, deux années après, il devenait 600, et le mécanisme suprême, c'était ça. C'était un mécanisme, en fait, qu'on endettait les gens avec des remboursements faibles au départ, et puis on les assommait au bout de quelques années. Et là, on aborde un second aspect des dérèglements, qui est que les banques ont un peu changé ces manières de leurs années. Le métier de banquier, c'est un métier un peu ennuyeux, le métier traditionnel. Grosso modo, vous collectez de l'argent de particulier, vous le reprêtez à d'autres particuliers, ou à des entreprises, vous faites de l'intermédiation, vous collectez, vous prêtez, puis vous prenez une petite marge. C'est pas un métier très drôle, c'est le métier du crédit récord, c'est le métier de... Et quand vous êtes dirigeant de banque, ou cadre de banque, vous devez s'ennuyeux. Donc, quand la finance se développe, c'est sûr que, comme vous voyez, dans la finance, on gagne en un jour, en une semaine, 5 fois plus, 10 fois plus que ce qu'on gagne en un mois ou une année, en un petit métier de banquier traditionnel, avec le petit chien, pour écocter la petite épargne, et de prêter en particulier, ben, vous êtes attiré. Et donc, le métier de banquier s'est transformé dans ce qu'on est papillon, ils ont été vers la lumière, et ils ont vu que, dans la finance, la bourse, Wall Street, etc., il y avait beaucoup d'argent à se faire, et donc, les banquiers, ils sont sortis de leur métier traditionnel, et se sont mis à faire de la finance. Le drame, enfin le drame, l'erreur profonde de la finance dont on paye aujourd'hui les conséquences, c'est que la finance est très profitable, est très rémunératrice quand ça gagne, mais quand ça perd, elle ne reprend pas. Ceux qui ont touché des gros bonus, qui ont été intéressés à toute cette spéculation, etc., ils ne rendent pas ce qu'ils ont gagné. C'est asymétrique, on s'enrichit, on s'appauvrit quand même. Et donc, ça pousse à la prise de risque. Les opérateurs ne sont pas pénalisés à la baisse. Et ça, c'est une des grandes leçons de la crise financière, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tout un débat, comme vous voyez dans les journaux, en permanence, sur les bonus de la finance, les bonus des traders, etc. C'est quand, malheureusement, très tardivement, on s'est rendu compte que le mode de rémunération de la finance est un mode de rémunération pousse au créneau. Donc, passons à la crise économique, crise immobilière, crise financière, crise économique. La crise économique, c'est évidemment les claquements de toutes ces bulles, ça, c'est ce qu'on a vu en 87-88, les claquements de la ville immobilière, les claquements de la ville financière, les faillites individuelles, les faillites des particuliers, les faillites sur-endettées, les faillites des entreprises, les faillites des banques. Ils sont endettés. Et donc, l'éclatement de la ville. L'éclatement de la ville, il a une conséquence évidente qu'il faut désendetter. Désendetter. La priorité devient celle du désendettement. Et le désendettement, c'est évidemment récessif. Au lieu de s'endetter pour financer la croissance, on se désendette et on est dans une phase de moins de consommation, plus d'épargne au niveau de tous les agences économiques, des particuliers comme les entreprises. On a vu tout d'un coup revenir les États dont on disait depuis plusieurs années que face à la mondialisation, eh bien, ils ne pouvaient rien faire. On a vu des solutions qui sont bases sur l'investissement ou au contraire sur la relance de la consommation. Aujourd'hui, pour toi, est-ce que ces solutions, elles sont à la hauteur de la crise et est-ce qu'elles peuvent vraiment lui apporter une réponse ? Il faut sauver le soldat banque. Ça a été celle de l'année dernière et du début de cette année. On ne peut pas se permettre de laisser le système bancaire et financier sombrer comme le Titanic. Donc, on sauve le système. Mon commentaire, c'est comment ça se passe, ce sauvetage. Et je dois dire qu'à ma grande surprise, il y a du négatif et il y a du positif. Parce que ça se passe... Moi, j'avais vraiment l'impression que j'avais créé une très bonne idée dans le monde, je crois, dans l'Ibée, sur le thème, une fois de plus, on va socialiser les pertes. On a privatisé les profits pendant 20 ans, on va socialiser les pertes. Et en fait, moi, je dois reconnaître que depuis un an et demi, on ne se contente pas de socialiser les pertes. On privatise les pertes. C'est à ma grande surprise. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, il y a des banques qui ont fait faillite. Il y a des... Les banques sont très bien analysées. On leur fait payer extrêmement cher les sauvetages. Les dirigeants de banques sont virés. Manu Militarie les uns après les autres. Et donc, il y a un nettoyage du secteur bancaire et financier qui est légèrement surprenant. Mais qui, à mon avis, est à la mesure de la gravité de la situation. Il y a une vraie sanction à la crise du secteur bancaire, du secteur financier. on estime qu'à la fin de cette année, il y aura 1,5 million d'emplois supprimés dans la banque et dans la finance au niveau mondial. C'est beaucoup, 1,5 million. dont une bonne part de global de traders, de dirigeants, etc. Alors, le sauvetage de l'économie, ça, c'est effectivement un vrai problème parce que dans le sauvetage de l'économie, autant les banquiers étaient coupables donc qu'ils soient sanctionnés, c'est pas chécan, autant les acteurs de l'économie, les salariés, les entreprises, les PME, etc., elles n'étaient pas vraiment coupables de tout ça. Et aujourd'hui, elles sont dans la position de subir la crise économique et dans la plupart des pays, c'est en train de devenir extrêmement sans d'ordre. Alors là, la réponse, les réponses, c'est les réponses d'intervention de l'État, des États, c'est le retour en force de l'État, on le voit aujourd'hui, c'est une banalité de dire ça, l'État revient, ce qui est assez... On revient à l'État, mais l'État, ça pose à nouveau des problèmes, parce que l'intervention de l'État sans modification de la fiscalité, c'est quand même, d'une certaine manière, la fiscalité aujourd'hui, c'est pas une fiscalité qui pénalise beaucoup les riches dans la plupart des États. Donc à la limite, si on ne touche pas à la fiscalité, c'est à nouveau dans cette salle qui allait participer à l'intervention de l'État via la pression fiscale. Il y a plein de règles, plus on met des règles, et notamment dans la banque et dans la finance, ça a été un très grand exemple, plus on met de règles, plus on crée des incitations à les détourner. La finance a créé les paradis fiscaux, où les paradis fiscaux se sont développés autour de la finance pour permettre d'échapper aux règles. Si vous n'avez pas de régulation, vous n'avez pas de paradis fiscal. Et c'est pour ça que, moi, personnellement, on va en parler dans la deuxième partie, rapidement, la régulation sans contrôle citoyen, sans contrôle démocratique, la régulation d'en haut, la régulation étatique, parétatique, même internationale, je suis pour, mais je pense que c'est tout à fait insuïdant. Finalement, est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? Est-ce que le développement durable, ça ouvre des perspectives ? Est-ce que dans un domaine dominé par l'intérêt privé, des choix plus solidaires, c'est possible ? les gens qui luttent, et en particulier les associations, pour plus de transparence, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce qu'on peut imaginer des alternatives, des débouchés, sur quelque chose de plus positif ? les différences réponses sur l'économie ? C'est par exemple une économie plus soucieuse de l'environnement et du développement durable. Et c'est très concret. je veux dire, je veux dire, en Europe, il n'y a pas un seul constructeur automobile qui est véritablement investi dans le véhicule électrique. Alors que les Japonais le font depuis dix ans, les énergies alternatives. L'Europe a un retard considérable par l'Espagne et l'Allemagne. Et l'Allemagne, je dis une bêtise, le pays en matière d'énergie alternative, notamment en matière d'énergie solaire qui est le plus avancé, c'est l'Allemagne. Celui où il y a moins de soleil. En matière d'éolien, c'est l'Espagne. Mais le reste de l'Europe est extrêmement en retard. La Chine est beaucoup plus avancée que l'Europe en matière d'énergie alternative. les transports collectifs. C'est des domaines de développement économique où on a un retard et où les firmes sont très en retard. Je suis toujours étonné de voir comment les grandes firmes européennes ont un retard considérable. Pensez que la France qui a des constructeurs en matière de turbines mais en matière d'alternateurs, on a des grands groupes. On avait la CGE, on avait Alcatel, on avait Alstor, etc. On n'en a pas un seul qui était capable de fabriquer une turbine pour éoliennes. Les turbines pour éoliennes, elles sont fabriquées par des Norvégiens, des Danois, etc. Quand on y pense, c'est hallucinant. On a fait des turbines pour centrales nucléaires, ça, c'est très bon, mais pour l'éolien, il n'y a pas une firme française. On est très en retard en matière d'économies soucieuses de l'environnement et de l'endurable. En matière de partage et d'économies plus solidaires, on a des éléments en Europe, en France et en Europe, avec les mutuelles, les coopératives, on a un secteur qui n'est pas directement dans le système capitaliste concurrentiel, et puis un système assez large, assez développé, et c'est un système alternatif. Sauf que, ces 20 dernières années, il s'est moulé dans le système capitaliste. Le collier à l'école, c'est de très bons exemples. Ce sont des gens qui, au départ, ce sont... Mais c'est pareil pour les rafels qui sont en Hollande, en Allemagne, où il y a des caisses d'épargne extrêmement puissantes, c'est pareil. Tous ces organismes mutualistes qui constituent une espèce de tiers, de tiers économies plus proches des coopérateurs, de la population, etc., se sont réorientés vers le système capitaliste. Donc, on commençait à faire les mêmes bêtises que les banques classiques ou que la finance classique. mais il y a un outil. Cet outil devra pouvoir être réorienté. Moi, je pense que c'est un objectif très fort de redonner au secteur coopératif mutualiste son esprit original. une autre idée qui me... Je ne sais pas si... Parmi vous, il y en a qui ont lu André Gors. André Gors, ça remonte il y a trois ans. C'est le dernier bouquin sur l'autogestion et le système coopératif datent des années 70. Mais André Gors, ça va être très, très bien théorisé l'utilité des structures associant salariés et bénévoires qui, à mon avis, dans nos sociétés vieillissantes où on met la retraite à 55 ans est une forme d'organisation qui a un avenir extraordinaire. On oppose traditionnellement les salariés et les bénévoles. Les salariés, on verra un bonheur et les bénévoles parce qu'ils disent ils ne piquent notre boulot et les bénévoles disent attendez, les salariés ne sont pas coopératifs, ils sont d'accord. Il y a de plus en plus et dans l'avenir il y aura de plus en plus des structures, des formules notamment dans les services, tout ce qui est service, service à la personne, service aux personnes âgées, service à cela, des formules associant salariés et bénévoles. C'est des structures d'avenir. Enfin, une économie mieux gouvernée, tous les problèmes de la gouvernance, je termine là-dessus, la gouvernance c'est c'est pas la régulation parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la régulation sans contrôle citoyen. La gouvernance c'est une gouvernance avec l'esprit de la gouvernance c'est le contrôle, le contrôle collectif. Et donc il est très important dans les formes de 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 gouvernance de rétablir du contrôle. La gouvernance des entreprises dont je parlais dans le bouquin, elle a dévié, elle a mal fonctionné parce que finalement le système des entreprises s'est auto-reproduit. Les gens se sont auto-contrôlés. il y a une des conseils d'administration étaient composés des camps d'entreprise et des entreprises étaient composés de gens qui étaient les uns chez les autres et finalement c'est un petit monde relativement étroit qui se qui s'auto-contrôlait s'auto-censurait mais finalement fermait les yeux et créait un système d'administrateurs indépendants réellement indépendants et j'avais dit pourquoi ne pas utiliser des retraités puisqu'on met les gens à la retraite à 55 ans ou à 60 ans ils ont encore 30 ans 40 ans à vivre etc. Pourquoi ne pas utiliser des retraités et leur dire allez faire votre fonction de contrôle vous avez travaillé dans ce secteur-là dans ce secteur d'activité dans cette entreprise dans cette branche etc. vous connaissez bien vous avez fait toute votre vie professionnelle vous êtes encore jeune et dynamique vous pouvez faire cette fonction de contrôle c'est une forme de contrôle citoyen très important évidemment personne n'a l'écouté et on a continué à faire plein de business mais c'est dommage il y a plein de formules où le contrôle citoyen devrait être remis au premier rang c'est une forme qui est de l'écouté qui est de l'écouté qui est de l'écouté